Comment avez-vous une idée de ce projet ? Donc en fait à l'intérieur de la médiathèque, on a derrière la banque d'accueil un espace de tag qui sera décoré régulièrement par des jeunes et dans le même esprit que les animations qu'on propose parce qu'on va souvent en animation à l'extérieur. Donc on a voulu faire du tag aussi à l'extérieur et le prévôt avait besoin d'être looké puisqu'on y proposera aussi des animations. Où avez-vous trouvé les peintres ? Alors, certains sont adhérents à la médiathèque, donc on leur a proposé de rejoindre le groupe et puis sinon on est aussi allé à la maison des jeunes, là où les jeunes squattent régulièrement et on leur a proposé le projet. Que pensez-vous de l'évolution du projet ? Moi je suis assez surprise et plutôt bluffée de ce qui a été écrit dans les ateliers d'écriture parce que je trouve que les jeunes ont beaucoup d'idées. Souvent ils se dévalorisent et puis sur le graphe également, il y a beaucoup de talent. Donc là, je suis très contente. Comment avez-vous été contactée pour le projet ? Oui, bonjour. Eh bien, j'ai eu le plaisir d'être contactée par Virginie, la responsable de la médiathèque demandeur afin d'animer des ateliers d'écriture. Elle a souhaité m'inclure dans le projet Tac ton mur, ce qui m'a fait grand plaisir d'ailleurs. Quel est votre domaine d'intervention dans ce projet ? Eh bien, j'ai pour habitude d'animer des ateliers d'écriture dans cette médiathèque, le plus souvent pour des groupes d'adultes. Et là, il y avait une nouveauté puisque c'était un groupe d'adolescents et on peut dire de jeunes. Donc c'était pour moi un défi et puis c'était plaisant. Voilà, donc j'ai dit oui tout de suite. Quelle est l'idée de base pour ce projet ? Alors l'idée de base, je pense que c'est Virginie qui pourrait vous le dire. Mais si j'ai bien compris, il y avait un partenariat pour arriver à la décoration du préauce que vous êtes en train de réaliser avec des tags, tags qui seraient issus donc des ateliers d'écriture que l'on aurait mené ensemble. Et apparemment, puisqu'on est à la fin de la réalisation, c'est ce qui s'est réalisé. Compliment à vous tous. Quel matériel avez-vous utilisé durant ce projet ? Alors pour ce projet, on a utilisé plusieurs différents matériels. On a utilisé la peinture à la bombe en aérosol. C'était une grande première pour les jeunes. Je crois que ça a été la grande découverte, donc ils ont beaucoup apprécié, mais c'était un petit peu difficile. On a utilisé également de la peinture avec des pinceaux, notamment pour faire les contours des lettres. C'était beaucoup plus simple et puis ça donne un rendu plus précis. Voilà. Pourquoi des tags ? Pourquoi des tags ? Tout simplement parce que ça parle aux jeunes. Les jeunes apprécient ce genre de manière d'exprimer ce qu'ils ont envie de dire. Et je trouvais que le tag était une bonne manière de l'exprimer. Et en tout cas, une manière rapide et pertinente pour dire des choses simples, courtes. Et ça parle énormément aux jeunes. Donc voilà, pourquoi le tag ? La réalisation s'est-elle bien déroulée ? Oui, ça s'est très bien déroulé. Les jeunes se sont très bien impliqués. Je pense qu'on leur a fait confiance et on n'est pas du tout déçus. Voilà. La réalisation va bientôt s'achever. Elle n'est encore pas tout à fait terminée. Mais on a d'excellentes choses d'inscrites sur le mur. Les tags sont vraiment sympas. Donc je suis entièrement satisfaite du résultat. Et puis je tiens à remercier vous tous, les jeunes, pour votre réalisation. C'est très bien. On participait à ce projet Amélie, Mélanie, Karine, Morgane, Yann, Samy et Louis pour la réalisation des tags. Nous avons été encadrés par Anaïs et Virginie ainsi que Françoise pour l'atelier d'écriture. Rémi et Amandine nous ont permis de réaliser le photomontage avec les 1600 photos prises pour le stop motion. Quatre heures de travail sur table ont été nécessaires ainsi que dix heures de réalisation et quinze bombes de peinture. Alors dans le projet, qu'est-ce qui vous a donné envie de venir ? Ben, le tag. Moi, c'est parce qu'il y avait beaucoup de jeunes et puis j'aime bien les graffitis et puis je l'ai déjà fait dans ma vie de natale. D'accord. Et dans la réalisation du projet, qu'est-ce qui vous a plu le plus ? L'atelier d'écriture, la conception sur la fresque, la peinture à la bombe, au pinceau à la bombe ? Ben, la peinture à la bombe. Moi, c'est la peinture à la bombe et puis au pinceau. Est-ce que ça correspond à ce que vous attendiez ? Ben, oui. Oui. Et lors des ateliers d'écriture, vous pensiez être capable d'écrire tout ce que vous avez écrit ? Non. Moi, je ne pensais pas qu'il y avait toutes ces choses à écrire. Puis à mettre sur le mur. Et est-ce que ce projet a changé l'image que vous pouviez avoir de la médiathèque ? Ben, oui. Ça m'a changé l'image parce que d'habitude, je ne viens que pour lire. Donc là, ça a changé. D'accord. Dans le projet, qu'est-ce qui t'a donné envie de venir ? Ben, parce que c'était une activité pour les jeunes et ça m'intéressait. L'idée. Ça m'intéressait aussi. Dans la réalisation, qu'est-ce qui te plaît le plus ? Ben, c'est peindre avec les bombes, tout ça. Faire des tags sur le mur. Ça correspond à tes attentes ? Oui. Oui. On a peinture à la bombe, ça va ? Pas trop difficile ? Quand c'est un peu... Ça dépend, c'est difficile pour faire les bords. Voilà. Lors des ateliers, pensais-tu être capable d'écrire autant de textes ? Oui, on pensait qu'on allait faire plus parce qu'il y a Madame Françoise qui voulait qu'on écrive beaucoup. Oui, voilà. Merci. 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 Merci.